HRD c'est une machine que j'ai acquis en 98 qui était un peu à l'époque une innovation parce qu'à cette époque là il n'y avait pas encore trop de 50 à boîte sur le marché il y avait surtout des boosters, des spirites, des machines comme ça, des roquettes, des Typhoon, Piaggio et des choses comme ça compagnie quoi et là c'était un peu la révolution la 50 à boîte avec six vitesses en version supermote ou trail c'était vraiment quelque chose qui marchait bien c'était surequipé pour l'époque parce qu'on avait des fourches gros diamètres des freins énormes qu'on n'avait pas l'habitude de voir durite aviation et ça a marché très très bien en plus d'origine bon voilà et après bon je vous passe le détail avec les kits et le trafic otage qu'on pouvait faire dessus mais ça on y reviendra tout à l'heure quand on sera sur le moteur donc là je vais vous parler de la 50 hrd sonyx sport derrière qu'est ce qu'on va nous dire vite fait parce que je vais pas vous c'est assez rébarbatif on s'en fout un petit peu 49 cm cube carbure 14 bon les coloris bleu était disponible en bleu rouge ou gris c'est du gris c'est pas du blanc autant le supermote que la que le trail donc les coloris ça variait elle existait aussi en 125 c'était un moteur 4 temps on l'appelait la 125 cabriolet c'est pour ça qu'on avait des fourches la partie cycle ne changeait pas c'était juste le moteur qui change et il mettait un moteur 4 temps balèze donc ça c'était la doc de présentation j'ai encore j'ai encore la doc de présentation de de là où je l'ai acheté puisque j'ai acheté neuf donc c'était en francs 98 donc c'était 17 990 francs ttc la série normale ou 18 990 francs ttc la série limitée donc le supermote là le trail et le 125 supermote et le trail aussi évidemment il faut savoir que c'était des machines qui était assez cher parce que c'était un peu à la mode et ça venait de sortir mais il ya surtout que un booster pour vous rappeler en 98 ça valait à dix mille francs donc quand vous voyez que dix mille francs un booster mbk et que là c'était déjà 17 900 ou 19000 et 18000 passé quoi ça faisait vraiment cher mais la machine n'était pas n'était pas du tout la même donc voilà je vais vous la dévoiler 12 de suite pour ceux qui la reconnaissent qui l'ont eu voilà je vous représente la charlie sonic sport 2 celle-là est de la série limitée donc pourquoi c'est une série limitée parce que j'ai des coloris jaunes qui sont qui sont pas dans le catalogue de la série normal puisque je vous ai dit c'était ou bleu ou rouge ou gris métal donc moi les bleus et les le kit déco et jaune ce qui était l'option de la série limitée elle était équipée aussi d'un pot d'échappement on va dire style racing par rapport aux pots d'origine en faisant quelques recherches et des connaisseurs m'avaient dit que c'était un pot qui s'appelait dap mais j'ai rien trouvé dessus c'est pas un pot qui a été monté en second temps c'est première monte d'origine comme on peut voir dans mon numéro de série il ya même écrit hrd 001 racing exosystem ouais mais bon ça marchait mieux que que la version normale et puis le bruit est plus sympa je vous fais un petit tour donc j'avais fait une petite plaque phare avec de petites halogènes pour éclairer un peu mieux la machine est comme on va dire dans son jeu mais un jus très bien conservé puisque elle est entièrement d'origine je sais pas si on voit un peu mais avec le soleil c'est un petit peu embêtant je me rappelle que j'avais fait deux modifs quand même je vais vous les énumérez à l'époque c'était un peu une révolution parce que on avait quand même une fourche de d'un diamètre assez important où on n'était pas encore sur des fourches inversées j'avais modifié les pneus parce que je voulais qu'elle ait un look plus sympa j'avais monté donc d'origine on le voit là c'était en 100 par 70 par 17 et moi pour faire peu plus joli j'avais monté du 110 ce qui donnait une largeur de pneus un peu plus importante aussi bien à l'avant qu'à l'arrière voilà j'étais à l'origine en 130 70 17 et j'ai monté un 140 ce qui donne une largeur de pneus un peu plus balèze quoi ça faisait plus joli sur un super mode voilà c'est une machine qui marchait très fort elle était sortie en 98 on la remet un peu dans son époque il est pour ceux qui sont pro derby elle était sorti en même temps que la derby senda air je crois que ça s'appelait à l'époque chez rizou c'était les rizou rr et il y avait aussi les bêtas qui est qui qui avait sorti sa leur 50 à boîte et hrd avait sorti avant ça c'est une sonic 2 série limitée avait sorti la sonic 1 et et la série bidalot donc il y avait une série bidalot qui était toute bleue et blanche qui marchait très très fort qui était souvent très très convoité et équité parce qu'elle supportait des kits 70 ce qui était une révolution parce que on mettait des gros carbus ça marchait très fort par rapport aux scooters bon ça vous rappellera des petits souvenirs celle là est donc des 98 parfait état fonctionne également ça je vais vous la démarrer parce que le bruit est assez caractéristique de de la hrd avec le bruit que faisait le kick au démarrage à la suite de ça quelques années sont passées hrd s'est pas déposé bilan mais se sont fait racheter je sais par charcot charcot avait racheté donc elle était ressortie sous charcot toujours la même forme ils avaient racheté probablement les plans et après ils se sont arrêtés de la produire complètement et ils ont ressorti je crois qu'à l'heure actuelle je crois que charcot existe et les carénages n'ont plus rien à voir bon évidemment 20 ans sont passés entre donc forcément il ya eu de l'évolution mais c'était une machine qui avait été pour son temps qui était très très bien voilà je vais vous faire une petite présentation assez rapide sans trop dire de bêtises si j'ai des trucs vous me reprenez dans les commentaires parce que bon je sais pas tout non plus poste de pilotage est assez simple bon là j'avais l'embrayage puisque en bas le secteur avec les six vitesses pour arrêter le moteur bouton devant les phares c'était marche arrêt le klaxon clignot ça c'était facile accélérateur frein avant le compteur donc voyant c'est des voyants clignot neutre phare la jauge d'huile ça c'était pour écrire ma deuxième halogène puisque j'ai monté des halogènes dessus mon compteur donc elle a plus de kilométrage puisque le cap compteur s'était barré à un moment donné et puis j'ai fini par en racheter un quelques années après puis je le remontais puis la machine est restée comme ça que vous dire de plus elle est équipée donc d'un moteur am6 pour les connaisseurs qui est en excellent état entièrement d'origine avec son son cylindre comme vous pouvez voir 49 cm cube son carbude et l'ortho de 14 c'est ce qui montait à l'origine le robinet d'essence kitchen qui était à l'époque assez important parce que je me rappelle que aussi que je me tirais un peu la bourre avec les ce qui était les rs aprilia toutes carénées version sportive donc là j'ai une couronne de 56 sur l'arrière c'est marqué là d'ailleurs je le vois c'est à l'envers et à l'avant j'avais gardé un pignon de 13 pour avoir pas mal de deux coupes on pouvait passer mes collègues les passer en 14 en 15 on pourrait pas trop augmenter après parce que la chaîne touche le carter en alu sous le cash et bon ça posait quelques problèmes donc on pouvait jouer sur le rapport de transmission le pneu j'avais grandi la taille et la largeur je pouvais pas trop trop en rajouter puisque là on passait assez proche du pneu donc j'avais fait le maximum pour que c'est une gueule sympa de l'arrière j'avais fait une petite plaque sympa avec clignotant farstop parce qu'à l'époque la plaque d'immatriculation n'existait pas en 98 elle est arrivée je crois je sais plus exactement quand mais elle est arrivée que peut-être cinq ou six ans après donc ou plus donc je roulais j'avais pas besoin de plaques qui à l'époque puis après il a fallu faire une paille d'immatriculation et carte grise les disques qui étaient assez qui sont d'origine c'était ça vous allez le reconnaître ceux qui ont eu la chair des ben vous savez que vous avez des disques comme ça si c'était une monte d'origine neuve l'amortisseur caractéristique est réglable puisque aujourd'hui c'est quelque chose de très courant aujourd'hui on le retrouve sur toutes les machines mais ça à l'époque c'était quelque chose de hors du commun la petite fiole avec le looky de frein arrière durite avia d'origine donc tout est d'origine dessus c'est une machine refroidie par liquide ça marchait mieux je me rappelle que à l'époque on disait que les nitros avait un moteur horizontal refroidi par liquide marchait mieux que les booster qui était refroidi par air avec les moteurs le moteur vertical donc il subissait la gravité là c'est juste un petit autocollant j'avais posé à l'époque dessus le réservoir était une contenance de 5 litres 5 à peu près ce qui nous donnait un petit peu d'autonomie mais le gros défaut qu'elle avait c'est qu'elle n'avait pas de de jauge de jauge d'essence et donc on n'avait que le robinet d'essence qui nous permettait quand on tombait en panne de basculer sur la réserve bon cette petite réserve voyez le robinet ici donc on a le réservoir donc off en bas c'est on et là c'est quand on le tourne là c'est sur réserve c'est quand on n'a plus trop d'essence mais bon cette réserve là du moins elle m'a fait des petits coups des fois je tombais en panne et et quand je me mettais sur la réserve et ben ma réserve était très très courte genre je faisais 100 m en gros ça remplissait deux ou trois fois le la cuve du carburant après j'avais absolument plus rien donc j'avais comme manie de d'ouvrir mon bouchon comme ça là et de la de la secouer un peu pour entendre l'essence le capot que l'essence dans le réservoir bon là on entend rien parce que il n'y a pas grand chose dedans et je vais vous la démarrer pour faire entendre le bruit sympa que ça faisait à l'époque machine que j'ai conservé que je conserve encore parce que un truc sentimentale et qui me plaisait j'ai sorti le clic comme vous voyez je vais la démarrer je vais pas insister je crois qu'il doit rester un minimum minimum parce que remisez au fond de mon garage depuis tant d'années j'ai juste mis un peu pour la démarrer voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu c'était un souvenir parce que sur youtube il n'y a pas beaucoup de vidéos sur les hrd c'est une machine qui a totalement disparu du marché on peut la retrouver des fois quelques petits morceaux sur les sites de vente mais bon c'est rare de retrouver une machine dans cet état là et surtout d'origine qui n'a pas subi les kits 70 top perf à l'époque je me rappelle plus de la suite mais bon il y avait une panoplie de choses qu'on pouvait monter des gros carbus 21 et plus pour l'époque donc voilà je vous ai fait cette petite vidéo j'espère que ça aura rappelé des souvenirs à certains et puis à venir d'autres vidéos sur différents domaines peut-être d'habitude je fais beaucoup de modélisme présentation tout ça mais j'ai d'autres machines peut-être voitures ou autres qui vont venir donc si vous avez aimé ma vidéo vous mettez un petit pouce bleu ça fait toujours plaisir de savoir que ça plaît et puis je vous dis à la prochaine pour et puis je vous dis à la prochaine pour